Nous avons ici un graphe 7 en haut. Le graphe 7 en haut nous permet d'avoir deux programmes à l'intérieur du même graphe 7. Regardons nos deux programmes. Le programme 1, l'action A+, B+, B-, et A-, ou le programme 2, A+, C+, D+, en même temps, C-, D-, en même temps, et l'action A-. Pour le deuxième programme. Regardons le graphe 7. Au départ, l'étape d'initialisation est activée. Notre système est en attente. Lorsque le bouton DCY sera activé, notre première transition, l'étape 2 s'active. L'étape 2 activera l'action A+, et en même temps, vient désactiver la première étape. En graphe 7, nous avons toujours la condition de l'étape précédente avec la transition qui active la prochaine étape. Quand l'étape est activée, cette étape vient désactiver l'étape précédente. À la sortie de l'étape 2, nous avons une divergence en O. C'est ici que le programme 1 ou le programme 2 sera activé. Selon les conditions A1 et PR1, dans le premier programme, lorsque le A aura terminé sa course, A1 sera activé et PR1 activé. Nous allons avoir l'étape 3 qui s'active. C'est le programme 1 qui se met en marche. Lorsque l'étape 3 est activé, B+, étant activé, la sortie du verin B. Lorsque le verin B touche B1, l'étape 4 s'active, l'action B- est activée, l'entrée du verin B active B0. Et à ce moment, l'étape 7 s'activera, l'action A- étant activée, l'entrée du verin A, le galet A0 sera activé. Et à ce moment, nous avons l'étape d'initialisation qui est réactivée. Donc, notre système est en attente pour un prochain départ. Et le cycle 1 est terminé. Maintenant, regardons le cycle 2, le programme 2. Lorsque j'appuie sur des CY, l'étape 2 active le verin A+, la sortie du verin A. À la sortie, nous avons une divergence. Et à partir du moment où ce que A1 est activé et que PR1 n'est pas activé, nous avons le deuxième programme qui est en action. Lorsque l'étape 5 est activée, nous avons les actions C+, et D+, qui sont activées en même temps. Lorsque nous avons plus d'une action qui est activée par une étape, nous devons ajouter un point-virgule entre chacune des étapes. Voyez ici, j'ai D+, C+, point-virgule, D+, si j'aurai plusieurs actions, je rajouterais un point-virgule entre chaque action. Lorsque les verins C et D auront terminé leur course, ils activeront C1 et D1. Lorsque C1 et D1 est activés, l'étape 6 s'active. Les actions C- et D- seront activées, l'entrée des verins C et D. Lorsque C0 et D0 seront activés, nous avons ici la convergence qui nous mène vers l'étape 7. L'étape 7 active l'action A-, l'entrée du verin A, active le galet A0, et notre deuxième programme est terminé par l'activation de l'étape initiale, et notre système est prêt pour un nouveau départ. C'était le graphe 7 en août.